... J'avais 9 ans et c'est ma tante qui a été à l'initiative de mon excision. Vous vous en souvenez de ce jour-là ? Oui, je m'en souviens parfaitement. Elles étaient convaincées qu'elles me faisaient du bien en me faisant exciser. J'avais 16 ans. Ma mère m'a dit, voilà, regarde, il y a ton cousin, j'ai sa photo, il est très gentil, tu vas te marier avec lui, tu n'auras pas le choix. Vous l'avez rencontré quand ? Vous vous en rappelez ? Vous savez qu'en zone de vie, qu'on ne choisit pas, il y a des passages qu'on oublie. On essaye d'oublier. Pardon. Vous avez fui l'Iran pour quelles raisons ? En fait, dans mon pays, les femmes étaient juste pour faire le mariage, avoir le bébé et mourir. Donc, j'ai décidé à casser cette cage. Et concrètement, vous risquiez quoi ? Le gouvernement vraiment voudrait me voir mourir. Et j'ai parti mon pays pour cette raison. Maintenant, vous avez retrouvé un peu de sérénité. Aujourd'hui, je suis libre, mais je ne finis pas mon combat. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Vous le savez, toute cette semaine, nous mettons en lumière les invisibles. Et cet après-midi, les trois femmes qui vont prendre la parole sont des symboles. Elles incarnent toutes les femmes dans le monde qui ont été victimes des traditions ancestrales de leur culture ou de leur religion. Ginette, Marie-Claire et Nexia ont été mariées de force, excisées ou encore condamnées à des coups de fouet. Elles ont connu des années sombres, mais elles ont fini par retrouver leur liberté, parfois en payant le prix fort. Leur parole est importante, leur parole est nécessaire pour que ça n'arrive plus. Je suis très fière des accueillis sur le plateau et je les remercie déjà infiniment pour leur confiance. Merci à vous d'être auprès d'elles. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Natacha. Bonjour Faustine. Vous connaissez Natacha ? Oui. Qui est psychologue, la plus bienveillante parmi les bienveillantes et qui, je sais, sera extrêmement sensible à cette émission et à vos témoignages où nous allons donc parler du poids des traditions. Vous reconnaissez dans cette expression ? Qu'est-ce que vous ressentez pour ceux qui vous ont fait subir cette excision dont vous allez nous parler, Marie-Claire ? Aujourd'hui, moi, j'ai pardonné parce que je suis convaincue qu'on ne peut pas se reconstruire en étant dans la rancœur, dans la rumination. Et pour moi, il était important que je vive heureuse. Donc, je suis passée à autre chose. J'ai aussi compris que les personnes qui ont fait ça, quelque part, n'avaient pas le choix. Elles n'avaient pas le choix parce qu'il y avait ce poids de la tradition, cette pression sociale. J'avais un mal derrière qui faisait qu'elles se sentaient obligées de le faire. Et c'est surtout que j'ai compris aussi qu'elles étaient convaincées qu'elles me faisaient du bien en me faisant exciser. À quel âge vous avez subi cette mutilation et qui en était à l'initiative ? Alors, j'avais 9 ans quand j'ai été excisée et c'est ma tante qui est l'une de mes tantes, la grande sœur de mon père qui a été à l'initiative de mon excision. En tout cas, c'est ce que je pensais jusqu'il y a peu. Pourquoi ? Parce que... Donc, c'est que cette année, je suis allée en Côte d'Ivoire. J'ai rencontré ma tante. Je n'en avais jamais parlé avec elle. Celle dont vous nous parlez. Oui, ma tante. Celle qui serait à l'origine de cette mutilation. Tout à fait. Je n'avais jamais parlé de mon excision avec elle. Et donc, cette année, j'ai voulu le faire. Je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as amenée pour me faire exciser ? Elle m'a dit, je ne savais pas que je te faisais du mal. Et elle a rajouté qu'elle n'était pas à l'origine de mon excision. J'ai dit, ah bon, mais c'est pourtant toi qui es venue me récupérer un matin pour aller me faire exciser. Elle me dit, non, il faut que tu saches que ta grand-mère maternelle est venue nous voir. pour organiser ton excision. Comme ta mère était contre l'excision et qu'elle ne voulait pas se mettre ta mère à dos, elle est venue nous voir pour organiser ton excision. Donc, votre mère n'était pas au courant de ce qu'on vous faisait ? Non. Ma mère n'était pas informée. Elle l'a su un mois après. Mon Dieu. Oui. Elle ne le savait pas du tout. Donc, ma grand-mère est allée voir ma famille paternelle qui vivait à 50 km de chez nous. En tout cas, c'est ce qui m'a été raconté par ma tante. Donc, ma tante a été chargée de tout organiser pour me faire exciser. Donc, ma mère, jusqu'à son décès, elle pensait que c'était la famille de mon père qui m'a fait exciser. Mais en fait, sa propre mère a priori, en tout cas, ce qu'on m'a dit, puisque ma grand-mère ne vit plus. A priori, ma grand-mère était à l'origine de l'organisation de mon excision. Qu'est-ce que votre tante a prétexté ce jour-là pour vous emmener ? Elle a prétexté une fête. Elle est venue nous récupérer tout le matin avec sa propre fille. Et elle nous a dit, on va à une fête. Donc, on était toutes contentes. On l'a suivie. Quand vous dites 11, il y avait qui avec vous ? Il y avait ma cousine. Il y avait le même âge que vous ? À peu près, oui. Elle avait à peu près le même âge. Un an. Elle a un an de moins que moi. Donc, elle avait 8 ans à l'époque. Donc, vous êtes allée à une fête, soi-disant ? Oui. Vous vous en souvenez de ce jour-là ? Oui, je m'en souviens parfaitement. Comment ça se passe, si je peux me permettre ? Je suis rentrée dans le détail, mais évidemment, comment ça se passe ? Quand on est arrivés à cette fête, il y avait plusieurs petites filles qui faisaient la queue devant une pièce. Elles étaient plusieurs, donc on attendait. Nous, on s'est rajouté la queue. Il y a d'autres qui sont arrivés derrière aussi. On se rajoutait au fur et à mesure. Et puis, on rentrait à tour de rôle dans la pièce. À chaque fois qu'une petite fille y entrait, on entendait crier. Et puis, elle ressortait en pleurant. J'ai regardé à un moment donné ma cousine. J'ai dit, mais c'est quand même bizarre comme fête. À chaque fois qu'une petite fille en sort, elle pleure. J'ai dit, normalement, à une fête, on rigole, on danse. Et là, on pleure. Ma cousine m'a regardée sans rien dire. Et on a continué à faire la queue en attendant notre tour. Et donc, mon tour est arrivé. Je lui suis entrée. Elles étaient quatre à l'intérieur. Je n'ai pas eu le temps de réaliser. Elles m'ont plaquée contre le sol. Et puis, en fait, elles sont quatre parce que chacune a son rôle. Il y en a une qui me tenait les bras. Deux autres qui m'ont écartée les jambes. Et puis, la quatrième, elle avait un couteau. Elle m'a coupé le clitoris. Aujourd'hui, je dis le clitoris. Mais à l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait le clitoris. Je ne savais pas du tout ce que j'avais vécu. J'ai eu très mal. Il y avait du sang. Mais je ne savais pas du tout ce que j'avais vécu. Et ce qui était surprenant, c'est que j'avais mal. Et on m'applaudissait. On me disait que j'étais courageuse. Et je me disais, mais je n'ai pas choisi d'être là. Pourquoi on me dit que je suis courageuse ? Et donc, une fois que c'était terminé, je suis sortie. Et j'ai attendu ma cousine. Elle est rentrée. Elle a vécu son excision aussi. Et après, on est parti avec ma tante. Il n'y a pas eu d'explication. Jamais de discussion. On ne nous a pas expliqué ce qu'on avait vécu. On n'a pas posé de questions non plus. Vous n'avez pas parlé avec votre mère, Marie-Claire ? Non. Elle n'a pas su ? Elle l'a su. Moi, je n'étais pas là quand ma mère l'a appris. C'est ma grand-mère qui, un jour, arrive à la maison. Et elle me dit, c'est super. Ça y est, c'est fait. Ta mère qui ne voulait pas qu'on t'excise, maintenant, c'est fait. Et elle était contente. Elle jubilait. Et elle me dit, ta mère a pleuré. Donc, elle avait l'air de ne pas comprendre pourquoi ma mère pleurait. Et par la suite, moi, j'ai continué mon enfance sans me poser de questions. Et je me disais que ça faisait peut-être partie de mon éducation. Donc, je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas cherché à comprendre ce que j'avais vécu. Ma mère n'a pas parlé non plus. Donc, on n'en a jamais parlé. Aujourd'hui, elle ne vit plus. Donc, on ne pourra jamais en discuter. C'est des scènes insupportables que vous nous racontez. Mais avec beaucoup de courage et de façon très claire. Et je dis souvent que c'est nécessaire. Mais quand je vous entends, je me dis, c'est en effet extrêmement nécessaire de mettre des mots aussi forts. Alors, à quel moment vous avez fini par comprendre que vous étiez victime d'une barbarie, vraiment ? Alors, je l'ai compris beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, tout simplement parce qu'autour de moi, toutes les petites filles étaient excisées. Donc, c'était la norme, entre guillemets. D'ailleurs, je me rappelle que j'avais une cousine qui n'était pas excisée. Et quand on voyait sa nudité, on se posait des questions. Parce que finalement, c'était la seule qui était différente de toutes les filles dans le coin. Elle était l'une des rares qui était différente. Donc, on se posait des questions. Et puis, moi, je vais vraiment comprendre, lorsque je vais quitter le nord de la Côte d'Ivoire et m'installer dans le sud, dans le sud à Abidjan, l'excision ne fait pas partie des traditions des autochtones, en tout cas des peuples originaires du sud. Donc, à partir de ce moment-là, je vais entendre des gens dire que l'excision est une pratique néfaste pour les personnes qui en sont victimes. et je vais entendre des phrases blessantes, comme j'entendais, par exemple, dire « Les femmes victimes d'excision sont frigides, elles n'ont pas de plaisir au niveau sexuel, elles couchent avec n'importe qui parce qu'elles sont à la recherche du plaisir ». Donc, je vais commencer à en avoir honte. Et puis, c'est un événement qui va vraiment me mettre face à mon excision. C'est que je vais rencontrer un Italien. Mon premier copain était tivoirien. Il ne m'a jamais fait de réflexion, peut-être parce qu'il avait l'habitude de rencontrer des femmes concernées par l'excision. Et c'est quand je vais rencontrer cet Italien, la première fois qu'il sera face à ma nudité, il va me dire « Mais où est passé ton clitoris ? » Mais d'une façon assez violente. Et moi, je vais lui répondre « Mais je ne sais pas à ce qu'elles en ont faim ». Il me dit « Mais de qui parles-tu ? » Je lui explique, je me rappelle d'un événement. Quand j'avais 9 ans, on m'a coupé quelque chose à cet endroit. Et je lui explique l'événement. Il me dit en fait, concrètement, « Sache qu'on t'a coupé l'équivalent du péniché l'homme. Tu ne seras jamais une femme normale, tu n'auras jamais une vie sexuelle normale. » Et donc, après cette discussion… Vous aviez quel âge là, si je peux me permettre ? 19 ans. Après cette discussion, je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je vais développer un complexe d'infériorité. Je vais me dire que je ne suis pas une vraie femme. Je ne suis pas une femme à part entière. Et puis, j'aurais très honte de parler de cette excision. Donc, ça arrivait souvent que des personnes, de façon très déplacée en plus, à Abidjan, me disaient « Au fait, toi, tu viens du Nord, tu ne serais pas excisée par hasard parce que vous adorez faire ça dans le Nord. » Donc, c'est soit je ne répondais pas ou je mentais, malgré moi, je disais « Non, non, je ne suis pas concernée. » Parce que je ne voulais pas que le regard de cette personne change sur moi. – Bien sûr. – Oui. – Vous y pensiez tout le temps, à cette époque-là ? – Ah oui, c'était une obsession. La manudité me rappelait mon excision. Et dans une journée, on est forcément face à cette nudité quand on va se doucher. Donc, je pensais à l'excision. Lorsque je cuisinais, il arrivait que parfois, je pense à ce que ce couteau peut faire. Je faisais un lien avec le couteau et cet événement-là. Donc, ça m'arrivait, oui, d'y penser assez souvent. Quand je devais faire l'amour, j'y pensais aussi. Donc, parce que c'était comme une forme de challenge, finalement. Quand je devais faire l'amour, ça me dit « Il faut que j'ai un orgasme pour prouver à mon partenaire que je suis une femme normale. » – C'est une obsession monstrueuse ? – Voilà. Donc, quand on réfléchit comme ça… – On ne peut pas, ça ne marche pas. – Non, on ne peut pas. Non, ça ne marche pas. – Ah oui, ça ne marche pas, oui. – Ça ne marche pas. Donc, bien que j'avais de la sensibilité et que je pouvais avoir du plaisir sexuellement, concrètement, pour être claire, quand je me masturbais, j'avais du plaisir. Mais dès que j'étais avec un homme, le fait de vouloir prouver, j'avais un blocage. – Bien sûr, à juste titre. – Oui, oui, mais moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que non seulement vous vivez de la barbarie, mais qu'en plus, on vous le reproche. Et c'est souvent quelque chose qu'on fait aux femmes. On les attaque et en plus, on va leur reprocher d'être attaquées. Donc ça, c'est insupportable quand même. S'il vous faut culpabiliser en plus de ça, c'est fou quand même. – Comment vous allez réussir à vous reconstruire ? Quand je vous vois, femme forte, qui en parlait avec tellement pas de facilité, mais même vous avez totalement pris le pas sur cet événement de votre vie. Aujourd'hui, vous le dominez, mais vous avez bien remis en place le puzzle. Comment on en est arrivé là, en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous réconcilier avec cette histoire ? – Alors, il y a eu tout un cheminement qui a duré sur plusieurs années. En fait, à un moment donné de ma vie, je me suis dit, je n'ai pas choisi de vivre cet événement-là et qu'il fallait que j'avance, mais je n'avais pas encore la force de le faire. Et ce qui va vraiment être déclencheur, c'est qu'en 2016, l'été 2016, je vais me rendre au Sénégal pour des vacances et je vais rencontrer un homme qui va tomber fou amoureux de moi. Il avait beaucoup d'admiration pour moi et je ne me sentais pas digne de cet amour, de cette admiration non plus. Et donc, je le regardais à chaque fois et je disais, mais il ne sait pas à qui l'affaire. Je suis excisée, moi. Donc, et je me disais, en fait, que s'il m'admire autant, c'est parce qu'il ne sait pas que je suis excisée. Et le jour où il va le découvrir, son regard sur moi va changer. Il va cesser de m'admirer, de m'aimer. Et donc, quelque part, pour ne pas casser le mythe, je vais refuser d'avoir une relation avec lui, même s'il me plaisait beaucoup. Je vais refuser. Et par la suite, je vais me dire, mais tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas t'interdire le bonheur. Il faut vraiment que tu en finisses avec cette excision. Il faut que tu te repars. Il faut vraiment que tu passes à autre chose. Donc, à la fin de l'été, je rentre en France. Et puis, avant même de rentrer en France, j'avais décidé au Sénégal, j'ai dit, ça y est, maintenant, tu rentres en France, tu te fais opérer de ton excision. Il faut que tu te reconstruises et que tu avances. Il y avait une opération possible. Oui, depuis 2004, grâce à un médecin français, maintenant, l'excision peut être réparée de façon chirurgicale, même si ce n'est pas suffisant. Il faut une reconstruction globale, psychologique aussi. Bien sûr, bien sûr. Je parlais de physiquement, évidemment. Physiquement, oui. Une reconstruction globale, vous avez raison. Du coup, vous l'avez eue ? Vous en avez bénéficié de cette opération ? Oui. Donc, en arrivant en France, à la fin de l'été, j'ai contacté le chirurgien. Avant même de rentrer en France, c'était clair pour moi, c'était dès que je rentre, il faut que je me fasse opérer. Donc, lorsque je suis arrivée en France, j'ai contacté le chirurgien, j'ai eu des rendez-vous avec lui. Et puis, par la suite, j'ai été opérée le 7 décembre 2016. Et comme je le dis souvent, c'est ma deuxième date de naissance, parce que ma vie a radicalement changé dans le bon sens. Je me sens enfin entière. J'ai récupéré le bout de moi qu'on m'avait volée, qu'on m'avait arrachée quand j'avais 9 ans. Il était important pour moi de le récupérer. Je me sens vraiment entière. Je me sens femme. Je me sens légitime en tant que femme. Légitime aussi pour recevoir de l'amour, pour en donner, pour être heureuse. Et donc, à partir de ce moment-là, quand mon regard sur moi a changé... Vous avez des ailes, hein ? Vous avez été retrouver cet homme au Sénégal ? Non, je... Moi, j'étais sur cette histoire d'amour, j'y croyais encore. Non, je ne suis pas retournée le retrouver, mais je trouvais l'amour quelques mois après. J'ai rencontré un homme merveilleux qui partage ma vie maintenant, avec qui je suis paxée. Donc, on est ensemble depuis 3 ans et demi maintenant. Je suis très contente. On l'embrasse. D'accord. Et vous êtes maman ? Oui, je suis maman. J'ai un fils de 11 ans que j'ai eu dans mon précédent mariage, qui a été compliqué, forcément, puisqu'il y avait les séquelles de l'excision, la souffrance liée à l'excision dans ce mariage. Voilà. Donc, aujourd'hui, la vie est flûte, comme je dis souvent, parce que je me sens légère, je me laisse porter par la vie. Je suis enfin moi-même, enfin la petite fille qui est née le jour de ma naissance. Et puis, en fait, ma reconstruction m'a apporté un tel bien-être que je me suis dit, je ne peux pas rester sans rien faire. Il faut non seulement que je milite pour sauver les petites filles de cette pratique, donc éradiquer cette pratique, mais aussi, il faut que je propose des solutions aux personnes qui en sont victimes. Parce que pendant ma reconstruction à Bordeaux, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas d'association de lutte contre l'excision. Il n'y avait pas non plus de structure d'accompagnement des victimes d'excision. Moi, j'ai dû venir à Paris. Donc, j'ai créé une association quelques mois après ma reconstruction, donc en mars 2017. Donc, je milite contre l'excision en France et également en Côte d'Ivoire. Et puis, j'accompagne des victimes d'excision dans leur reconstruction globale depuis trois ans et demi maintenant. Et depuis septembre, j'ai ouvert un institut régional à Bordeaux où il y a des professionnels. C'est vraiment un accompagnement holistique qu'on apporte aux victimes d'excision, donc avec un côté médical, sexologique, social, également, et juridique. Et là-bas aussi, en Côte d'Ivoire, vous essayez de faire évoluer et changer ces mentalités parce que c'est une pratique qui est toujours d'actualité. Oui, c'est toujours d'actualité, malheureusement. Donc, en Côte d'Ivoire, j'essaie de faire changer les mentalités en intervenant tout d'abord dans les communautés, mais aussi dans les établissements scolaires parce que moi, je crois en une chose, c'est que les jeunes sont l'avenir pour ne pas qu'ils réitèrent les erreurs des anciens. Il est important de les sensibiliser à l'égalité entre les filles et les garçons, de les sensibiliser sur le fait qu'il y a des pratiques qui sont néfastes pour les individus, pour les êtres humains, pour les femmes, notamment l'excision. C'est une pratique qui est néfaste et qui a vraiment un impact fort sur la vie des personnes qui en sont victimes. Il y a des petites filles qui en meurent aussi. Donc, le but, c'est d'éveiller les consciences par rapport à ça. Vous en avez reparlé avec votre famille après ou aujourd'hui ? Non ? Personne. C'est très tabou. Donc, j'en ai parlé avec personne. Mais ils savent votre parcours. Ils savent cette reconstruction. Ils savent... Oui. Tout le monde est au courant de la reconstruction. Je ne l'ai pas cachée parce que je suis une rebelle de nature. Donc, je ne l'ai pas cachée. Je sais que beaucoup de femmes n'ont pas cette chance, entre guillemets, de pouvoir dire qu'elles se sont reconstruites. Beaucoup de femmes se font reconstruire en cachette parce que sinon, elles sont rejetées. Parce qu'une femme qui se reconstruit de son excision peut être rejetée par sa famille ou par un village. Donc, vous, c'est tabou dans votre famille. On n'en parle pas. Dans ma famille, on n'en parle pas. C'est vraiment tabou. On n'en a jamais parlé. Jamais. La première fois que j'en ai parlé, c'était avec des personnes qui étaient extérieures à ma famille. Et vous n'en éprouvez pas le besoin, vous ? D'en parler avec la famille ? Votre famille ? Non. La seule personne avec laquelle j'avais besoin d'en parler, c'était ma tante. Ça a été fait cette année. Mais je n'ai pas le besoin d'en parler avec ma famille. Moi, j'ai... Comment dire ? J'en ai fini avec l'excision. J'ai donné un sens à tout ça parce que je me dis que si j'ai vécu cette excision, c'était pour faire ce que je fais aujourd'hui avec mon association. Bien sûr. Et j'ai donné un sens et je suis passée à autre chose parce que je ne veux pas que l'excision détermine la suite de mon existence. Je veux continuer à vivre, à vivre heureuse, rattraper aussi les années que j'ai perdues à cause de cette excision parce qu'elle m'a volée de nombreuses années de ma vie à presque 30 ans. Quel message pour ceux qui nous regardent et celles qui nous regardent qui peuvent en être victimes, qui se cachent, qui sont certainement peut-être dans la souffrance que vous avez connue, à qui vous allez peut-être donner des ailes par tout ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous nous dites. C'est vrai ? Oui, vous avez raison, ça va passer par l'éducation. C'est comme ça, il faut éduquer, aller dans les écoles, convaincre les filles, les garçons que non, on n'a pas besoin d'être excisés, peut-être trouver d'autres traditions mais ça passera par l'éducation, c'est évident parce que c'est très compliqué après, on sait que ça continue mais c'est aussi compliqué de porter plainte, les gens hésitent à porter plainte contre leur tante, leur grand-mère et tout ça fait qu'il faut rompre absolument ce cercle-là et je pense que c'est extrêmement important ce que vous faites parce que ça concerne beaucoup de pays. On a vu des chiffres mais il faut savoir que ça concerne plein de pays, plein de religions. Peu importe les niveaux sociaux. Voilà, peu importe, ça il faut le dire vraiment. Effectivement, c'est vraiment un problème mondial pour tous les continents parce qu'on a tendance à croire que c'est uniquement en Afrique subsaharienne mais non, c'est pratiqué. C'est 4 minutes d'une excision. et pratiqué dans le monde. Ginette, vous allez nous expliquer comment votre destin vous a échappé mais avant cela on va regarder quelques photos de votre enfance pour comprendre d'où vous venez. Vous avez donc été mariée de force quand vous aviez quel âge Ginette ? 16 ans. Ginette, née en 1966 au Liban. Elle grandit entourée de son frère et de sa soeur dans une famille soudée où la religion chrétienne orthodoxe est très présente. Plutôt aisée, la famille ne manque de rien et la petite fille vit une enfance heureuse et sereine. Mais en 1975, la guerre éclate au Liban et les pousse à fuir leur terre natale pour rejoindre la France. À 9 ans, Ginette découvre alors avec sa famille un nouveau pays, une nouvelle vie. Quels souvenirs vous gardez de votre arrivée en France, Ginette ? Un déchirement. Je voyais mes parents en larmes de quitter leur pays et je me suis dit je vais être sage et je vais être toute petite, je vais me faire toute petite. Quel genre d'adolescente vous êtes devenue par la suite, Ginette ? Très réservée, un peu effacée. Toujours en fait, c'était la continuité de la petite fille que vous étiez qui ne voulait surtout pas poser de soucis à ses parents. Très discrète, effacée, voilà, dans mon coin. Un peu dans votre coin. Vous aviez des petits copains ? Oui, comme à l'âge de 14, entre 14 et 16 ans, des petites amourettes. Comment avez-vous compris ou de quelle manière vos parents vous ont présenté votre futur mariage forcé ? En 1980, ils sont partis en Jordanie parce qu'il y a une grande partie de notre famille qui a choisi d'être en Jordanie pour un mariage. donc ils sont partis en Jordanie et au moment de... quand ils sont revenus et ma mère, elle m'annonce, elle m'a dit voilà, regarde, il y a ton cousin, j'ai sa photo, il est très gentil, sympa. Il avait le même âge que vous ? Non, non, non. Il était plus âgé que moi de 7 ans et elle me dit voilà, je te le présente en photo, il va venir en mois de décembre et puis je pense que tu vas te marier avec lui. Je dis, ben non, comment je vais me marier avec lui, je ne le connais pas. Il m'a dit, bon ben écoute, on en parlera mais de toute façon, tu n'auras pas le choix. Dans tous les cas, il va venir donc tu verras, on verra. Attends de le voir. Mais je sentais qu'il y avait des choses qui se préparaient parce que le mariage allait... être célébré en Jordanie. Donc il y a eu des coups d'appel, des coups de téléphone de la famille, comment ils allaient préparer ça. Ah donc on organisait votre mariage dans votre lot. moi j'entendais et tout d'un coup je sentais que tout le monde parlait de moi. Il y avait quand même quelque chose qui m'animait au fond de moi. Enfin, on s'occupe de moi. Ah, je comprends. quelque part. Voilà, quelque part. Vous qui étiez si effacée, tout d'un coup vous vous retrouviez au cœur de l'attention et vous, vous disiez, au moins j'existe, il y a un peu de ça. Oui, il y a un peu de ça. Dans le pire des sens. Oui, et puis ça devait être un peu irréel. Irréel. Pour moi, c'est irréel. Sans vraiment, en vous disant, ben non, ils ne vont pas aller jusqu'au bout puisque je dis non. Non, ce n'est pas possible d'imaginer que mes parents... Oui, oui, donc ce n'était pas possible. Donc il est arrivé, ce cousin. Voilà, vous savez, chez nous, les traditions, les repas, tout le monde est là autour de la table donc on parlait de tout et de rien et quand on est arrivé aux choses sérieuses, c'est là où j'ai dit eh ben non, je ne suis pas prête, ce n'est pas possible. Et là, mon cousin, il était étonné, il a cru que j'étais préparée, que ça y est, c'était... Bien sûr, c'était acté. C'était acquis, acté. Je me rappelle, il est rentré dans la chambre, s'enfermé et puis moi, je suis vite partie, je vais aller voir mon oncle pour lui dire bon ben tonton, s'il te plaît, sauve-moi, là, ça devient sérieux. Ils vont vraiment me marier, moi, je ne veux pas partir. La réponse était bon, tu sais, tu as 16 ans, c'est illégal ce qu'il fait ton père, donc ou je vais me plaindre à la police ou je vais le taper. J'ai dit ah non, non, attends tonton, je vais encore réfléchir. Ah, vous ne vouliez pas de problème ? J'ai dit la famille, elle a toujours été unie, soudée, on s'entendait tous bien. La pression, vous ne vouliez pas être responsable de tout ça. Donc vous allez accepter à cause de ça ? Donc je suis revenue, j'ai dit bon ben, mon cousin, il m'a proposé, il m'a dit, si tu veux, on va manger tous les deux au restaurant, il voulait m'inviter qu'on soit en tête à tête pour discuter, te montrer qui je suis. j'ai dit ok. Donc il m'a amenée et puis bon, tellement généreux, gentil, pour moi, j'étais jeune encore, je ne savais pas ce que c'était. Que l'amour ? L'amour, la vie de couple, un mariage, j'étais loin de tout ça. Imaginez, bien sûr. Donc on est revenus, j'ai dit bon ben, oui, allons. Il est gentil. Je me suis convaincue que c'était peut-être la bonne chose pour tout le monde. Que c'était la bonne chose, que ce que j'étais en train de vivre. Là, c'est la photo de votre mariage, de votre tenue de mariée. Oui. C'est vous qui l'aviez choisie ? Vous aviez pu choisir votre toilette ? Oui, oui, oui. On a choisi vite, vite, une robe, il fallait vite choisir, je ne savais même pas qu'est-ce que c'est une robe blanche. Enfin, tout était inattendu. C'était irréel un peu, oui. Irréel. En fait, on a l'impression que vous êtes spectatrice de votre propre vie. Donc, on est partis tous en Jordanie avec mon frère, ma soeur, mes parents et tout le monde nous a tentés en Jordanie. L'accueil incroyable. Et de 14, le 14, en fait, il est arrivé le 14, on est reparti vers le 20 décembre en Jordanie et du 20 jusqu'au 28, il y a eu tous les soirs des fêtes pour fêter le mariage. Au moment où vous dites oui, vous avez ressenti quoi, Ginette ? Vous vous en rappelez ? Pas spécialement, franchement. Vous savez, il y a des passages quand on est dans une vie qu'on ne choisit pas, il y a des passages qu'on oublie. Qu'on essaye d'oublier. qu'on essaye peut-être d'oublier, mais non, je ne me souviens pas. Qu'est-ce qui s'est passé les jours d'après ? Vous êtes restée, continuez à faire la fête éternellement, une fête que vous n'aviez certainement pas désirée. Est-ce que vous êtes restée avec cette famille ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il s'est passé que je suis restée avec la famille de mes beaux-parents que je ne connaissais pas et mon mari est parti au sultanat de Mans parce qu'il travaillait là-bas, il habite là-bas, pour me faire un visa. Donc, je suis restée 15 jours avec la belle-famille. Quelle était la nature de vos sentiments pour cet homme ? Vous ressentiez quoi pour lui ? Au fur et à mesure ? Au fur et à mesure, oui. J'ai appris à le respecter, à l'apprivoiser, à l'aimer petit à petit. C'est mon mari et je me suis dit c'est ça la vie et puis la vie continue. Je ne connaissais pas autre chose. Vous êtes restée combien de temps avec lui ? Alors, je suis restée 11 ans avec lui au sultanat de Mans. Vous avez eu des enfants ? Oui, j'en ai eu trois, trois beaux-enfants réussites. Quelle vie vous meniez là-bas ? Une vie de princesse. J'avais tout ce qu'une femme souhaite. J'avais l'argent, tout était à ma portée. Il y avait le chauffeur, il y avait une personne qui m'aidait à la maison. Des enfants aussi épanouis. Tout allait bien, tout était très bien. Mais bon, il y avait... Mais ce n'était pas la vie que vous aviez choisie. Voilà. Je ne pouvais pas travailler. Ils me disaient que je n'avais pas besoin de travailler donc j'étais tout le temps à la maison. J'avais des amis extraordinaires. C'étaient mes voisins qui sont devenus mes amis, qui m'ont appris à vivre en couple, à cuisiner, à faire les choses de tous les jours. On ne comptoyait que des grandes personnalités, des ambassadeurs, des ministres. Lui, il vous aimait ? Oui. Oui. Alors vous me disiez après 11 ans de cette vie à part ? Tous les 2-3 ans, je partais en voyage que ce soit en Jordanie ou en France. Et au bout de 11 ans, au moment où il m'a dit... Enfin, j'ai demandé à mon mari j'aimerais bien aller voir mes parents. Il m'a dit OK, va avec les enfants, je te prends les billets et moi je te suivrai quelques temps après. Mais il n'y a pas eu un déclic qui fait qu'un matin on se réveille et on se dit c'est le moment ? Le déclic, c'est toute une préparation. Vous savez, quand on a ce masque pendant des années, donc tout a été préparé. Le déclic, c'est ce voyage quand il m'a dit OK, va voir tes parents, moi toute seule avec les trois petits. C'était l'occasion. Le fait d'avoir des enfants aussi. Donc vous êtes partie en France en prenant des affaires. Oui, en 1992. Donc, arrivée en France, donc mes parents pas au courant du tout. Enfin voilà, le premier jour, j'arrive à table le soir même. Je leur dis, voilà, comme vous m'avez mariée, là je vous demande de m'aider à rester parce que je ne veux plus du tout retourner là-bas. C'est décidé, je ne retournerai plus jamais au sultanat demain. Et comment ils ont réagi ? Extra-rotinaire. C'était les bras ouverts. C'est vrai ? Oui. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci. On comprend. C'est étonnant. Ah oui. Je pense qu'ils le sentaient. Ils le sentaient par des coups de fil ou par des petits messages où ils voyaient... Les parents, ils perçoivent les choses, je pense, comme moi, je le vois avec mes enfants. C'est fou. Oui, je trouve ça une évolution. Vous aviez des sœurs plus jeunes ? Une sœur plus jeune. Et elle a été mariée ? Non. Au contraire, elle a été en révolte. Elle a pris une autre relève. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a pu évoluer par ce biais-là parce que je suis d'accord, c'est assez étonnant. Oui. D'ailleurs, on se manquait énormément toutes les deux. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de soucis. On comprend. Donc, on va mettre ça en place. Ma sœur, qui est plus jeune que moi de 7 ans, elle m'a prise sous son aile et mon frère, qui a été d'un soutien extraordinaire et mes parents aussi qui étaient présents. Donc, une semaine après, quand mon mari, il me dit voilà, je vais arriver à telle date, je lui dis oui, OK, mais je vais te dire quelque chose. Attends-toi à ce que je ne vais plus retourner. Et là, ils me disent non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu racontes ? Ce n'est pas possible. Je dis bon, écoute, on en parlera quand tu viens. Donc, quand il est arrivé, il y a eu cette grande décision, discussion et cette réunion de famille. Il suppliait mon père. Il lui dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'elle a, Ginette ? Et mon père, il lui dit maintenant, c'est son choix. On lui laisse le choix. C'est faux, hein ? Oui. C'est fou, ce revirement de situation. je trouve que ça. de vos parents qui ne vous ont pas laissé le choix et puis, 11 ans plus tard, qui disent peut-être qu'ils regrettent, qu'ils ont compris. Et c'est fou aussi que ça soit le sujet d'une réunion familiale. C'est vrai que nous, dans notre société ou dans notre culture, en tout cas, on a du mal à imaginer que ça ne puisse pas être juste le fruit de votre décision à vous. Vous avez parlé de divorce à ce moment-là ? Non. Non, pas du tout. C'est interdit. Enfin, ce n'est pas dans notre culture. Donc, déjà, il repart et avec beaucoup de peine. Même moi, j'en ai pleuré parce que quelque part, je suis attachée à lui. Bien sûr, c'est le père de vos enfants et il s'est toujours comporté correctement. il y a quand même cet amour, je ne sais pas, ce n'est pas l'amour fraternel. Fraternel, voilà. Donc, je me suis dit, il va me manquer. En fait, il y a quelque chose. Mais voilà, il faut que je choisisse la liberté. Donc, il est reparti avec un déchirement, que ce soit de lui ou de moi. Et puis, une nouvelle aventure commence, une nouvelle vie. Donc, quitter le Liban, me marier, là, une troisième vie qui se prépare. mais une quelle vie de, vulgairement dit, enfin, une vie de galère parce que je ne connaissais rien. Il fallait que j'intègre la société. Je suis partie à 16 ans, donc, parler... Pas de formation, vous n'aviez pas de formation, pas de travail. l'arabe et l'anglais seulement. Là, il fallait reparler en français. Pas de formation, pas d'études. Et mes enfants aussi, à les intégrer. Il fallait qu'ils apprennent le français. Vous aviez les moyens de le faire financièrement ? Pas du tout. Donc, on a mis en place avec mon mari. Il m'a dit, je t'envoie de temps en temps de l'argent dès que je peux. Mon frère et ma soeur qui m'ont beaucoup aidée. Donc, c'était des cours à domicile particuliers pour apprendre le français. Et mes parents, donc, on a vécu ensemble pendant 7 ans avec mes parents qui m'ont beaucoup, beaucoup aidée. Et... J'ai perdu le fil. Il me manque une information et vous allez me trouver peut-être un peu romantique. Néanmoins, à cette époque-là, en fait, vous n'aviez toujours pas connu l'amour, le vrai ? Non. Vous l'avez connu, après ? Après ? Est-ce que vous êtes un jour tombée amoureuse, Ginette ? Vraiment amoureuse ? Oui. Beaucoup plus tard ? Oui. Beaucoup plus tard. Genre là, quoi ? Non. Ah non ? Non, non, non. Non, non, ça n'a pas duré. Mais vous étiez amoureuse. Oui. En tout cas, vous avez connu le sentiment vraiment amoureux. Oui, c'était extraordinaire. J'en bafouille. Quel métier vous avez fini par embrasser ? Quelle carrière ? Ou pas du tout, d'ailleurs ? Peut-être que... Alors, les métiers, il y a eu différents métiers. Différents métiers, pardon. Donc, c'était des métiers de survie. Donc, j'ai travaillé, j'ai fait plusieurs métiers. Assistante, interprète, parce que je connaissais l'arabe et le français. et bon, ça a duré jusqu'à l'âge de mes 50 ans. Et là, à mes 50 ans, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas continuer à faire un métier qui ne me plaît pas. Enfin, je n'étais plus dans mon élément. Il y avait quelque chose qui remuait en moi. Je me suis dit bon, il faut que je comprenne pourquoi je suis comme ça parce que je sentais que je n'étais pas comme les autres. Et alors, du coup, depuis quelques années, quel chemin vous avez pris ? Depuis quelques années. Parce que vous me dites que vous avez arrêté le métier d'interprète à 50 ans ? Oui. Il y avait peut-être un petit passage à vous dire. Dites-moi. Il y a eu le décès de mon mari entre-temps. Donc, moi, j'avais entamé la procédure de divorce parce qu'avec les appels, il essayait de convaincre les enfants d'aller le visiter au certain moment. au sultanat de demain. Donc, je leur ai dit non, je ne peux pas, j'ai peur. Et donc là, j'ai pris un avocat, il m'a dit vous êtes sous la loi française, n'ayez pas peur puisque je suis née française par mon grand-père qui a servi à l'armée française. Donc, ils sont avec vous, vos enfants, n'ayez pas peur, ils sont sous notre protection. Mais quand même, n'essayez pas de les envoyer au sultanat de demain. Donc là, j'ai entamé la procédure de divorce en 2000, en l'an 2000. Et donc, il n'a jamais répondu aux demandes. Et donc, ça a duré jusqu'à... J'ai eu le divorce en mars 2007 et en juillet 2007, il est décédé d'une crise cardiaque. Donc, j'étais au travail et on m'appelle de l'ambassade française pour me dire qu'il était décédé. C'était une page entière de votre vie qui s'est refermée. C'est des événements qu'on ne s'attend pas. C'est parfois... C'est dur à gérer de ce mental-là, ce cerveau, à s'adapter, à accepter ces choses. Comment vous allez aujourd'hui, Ginette ? Ben, bizarrement, je vais bien. Je vais bien parce que, comme je vous ai dit, à l'âge de 50 ans, j'ai suivi une thérapeute parmi tant d'autres que je salue, d'ailleurs, et qui m'ont dit que par ton histoire, tu peux devenir aussi thérapeute. Donc, j'ai entamé la formation et j'ai eu mon diplôme de thérapeute. et comme la vie est tellement bien faite, tout est toujours parfait. Cette thérapie m'a menée encore à autre chose, à la guérison du cœur. Donc, à ma rencontre avec Olivier Clerc, qui est le traducteur d'un best-seller qui est Les quatre accords Toltec, de Don Miguel Ruiz. Et donc, il animait des ateliers de cercle de pardon et je suis allée à sa rencontre parce que je me suis dit qu'il y a quelque chose qui me parle. En fait, ça m'a parlé parce qu'en 2011, mon papa, j'ai compris qu'il allait nous quitter. Donc, il était en train de quitter ce monde et je me suis dit mais toute ma vie, je vais l'accuser, je vais porter cette haine que j'ai contre lui à lui dire c'est à cause de toi que j'ai eu cette vie, je n'ai pas eu d'adolescence. Donc, j'ai eu un déclic une semaine avant son départ, enfin, quelques temps avant je suis allée le prendre, j'ai pris sa main dans mes bras, dans mes mains et je lui ai dit papa, je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit je te demande pardon papa parce que je sais que tout ce que tu as fait pour moi était juste à cette époque-là, à ce moment-là parce qu'il a voulu me protéger, me marier avec mon cousin. C'était une intention pour lui était bienveillante mais moi, je l'ai mal pris donc je lui ai dit je te demande pardon d'avoir utilisé ce que tu m'as fait pour fermer mon cœur parce que moi aussi je suis responsable de ce que les autres me disent et font. Grande résilience. Oui. Quand même. Oui. Parce que je ne voulais pas qu'il parte pardon sans que je n'ai dit je te demande pardon parce que j'ai cru que c'était entièrement ta faute et puis bon quelque part c'est grâce à vous à cette histoire que j'ai des merveilleux enfants, trois merveilleux enfants que je ne veux même pas si j'avais à retourner je n'aurais pas changé quoi que ce soit pour avoir ce que j'ai maintenant cette grande famille qui est je suis grand-mère de deux petits merveilleux enfin vous savez c'est pour ça que je dis ce chemin qui est définition de la résilience oui 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 traverser oui définition de la résilience traverser les épreuves et puis se construire une vie derrière voilà c'est ça oui après à 16 ans là où je suis un peu plus perplexe sur le fait que vous ayez choisi non enfin c'est ce qu'on disait non je crois pas je crois que vous vous êtes retrouvés dans cette tradition familiale probablement on aurait pu vous aider à faire un autre choix vos parents auraient pu faire un autre choix mais c'est pas un jugement sur eux en revanche vous avez fait le choix de laisser votre père partir en paix voilà de vous d'ouvrir votre coeur à cette histoire qui a été la vôtre en 2011 et de chasser la colère de votre coeur c'est ça c'est ça après on est vous votre choix et le pardon après on n'est pas obligé de pardonner c'est vrai que si on peut laisser la colère de côté et la rumination de côté c'est mieux c'est mieux parce qu'on s'inflige pas une double peine exactement parce qu'on reste pas fixé sur ce qui s'est passé c'est ce qu'on peut dire en tout cas c'est qu'il y a un moment il faudrait pouvoir dépasser ce mouvement là mon exerce qu'est-ce que vous inspire les deux témoignages que vous venez d'entendre je vais parler doucement parce que vous êtes en France depuis peu de temps vous êtes en train d'apprendre notre langue que vous parlez très bien mais on va prendre notre temps promis merci en fait dans mon pays l'Iran oui dans l'Iran il y a beaucoup de femmes comme vous et je vous comprends totalement vous avez fui l'Iran vous avez fui votre pays pour quelles raisons en fait désolé pour mon accent pour mon frère très joli très joli accent c'est pas vrai mais c'est gentil mais en fait qu'est-ce que vous risquiez dans votre pays en fait j'habite dans le pays que les femmes les femmes avoir les femmes elles sont elles sont comme sans droit ok et c'est vraiment mauvais il y a beaucoup de femmes comme vous mariées sans en mort beaucoup de femmes qui en fait ils sont pas dans les habitent pas dans la sécurité en fait mais elles sont en danger elles sont mariées elles ont pas le choix et pas de droit oui mais en fait personne dit quelque chose pour arrêter cette situation tout le monde pour pour penser à qu'est-ce que les autres pensaient qu'est-ce que ma famille me dire qu'est-ce que je dois faire après si j'arrête ça maintenant qu'est-ce que je dois faire après et j'ai toujours pensé à la liberté et être une femme que je voulais je m'en fous qu'est-ce que l'école me dit qu'est-ce que ma mère me dit je voudrais être exactement une femme dans mon rêve libre une femme libre de faire ce que vous voulez très bien et j'ai toujours détesté le cage mais j'étais dans le cage cage de société cage de gouvernement cage cage d'être femme mais un jour en fait franchement toujours j'ai parlé à la liberté je voudrais être libre mais un jour en fait après prendre la douche je comprends que en fait je suis timide à regarder mon corps dans le miroir et c'était bizarre je me dis si je veux être libre je dois aimer moi même je suis d'accord vous aimez vous même j'étais dans le cage dans mon cage oui je comprends donc j'ai décidé à casser cette cage et j'ai commencé à faire le combat pour moi pas pour les autres pas pour pour moi pour de quelle manière je voudrais en fait j'étais fatiguée en fait dans mon pays les femmes étaient juste pour grandir faire le mariage avoir le bébé et mourir quel est le rêve des femmes et dans mon pays en fait le gouvernement dit que en fait les chevaux les femmes pour faire les hommes horny I don't know what is it horny c'est un peu excité oui c'est ça c'est beaucoup excité les chevaux excite les hommes excite les hommes et en fait dans mon pays indique si tu en fait montre un peu de votre corps vous êtes désolé mais vous êtes comme une pute ok donc j'ai fait un combat pour dire que je suis pas une pute et j'habite comme je veux et je fais ce que je veux et je fais qu'est-ce que j'avoue et notamment avec votre corps et dans les photos que vous allez faire je voudrais qu'on regarde quelques images que vous nous avez confiées Nexia justement pour comprendre la vie de jeunes mannequins que vous meniez en Iran Nexia grandit dans une famille aisée de Téhéran la jeune femme aime la photographie au point de se lancer à 22 ans dans le mannequinat très vite elle se fait une place dans ce milieu et pose pour de belles couvertures de magazines à ses 26 ans la jeune femme découvre le nu artistique contre la loi du gouvernement iranien elle se lance dans cet art jusqu'au jour où elle est dénoncée pour atteinte à la pudeur elle risque la condamnation ce qui la pousse à fuir son pays natal Et concrètement vous risquiez quoi ? Qu'est-ce qu'on pouvait vous faire pour cet attentat à la pudeur ? J'habite dans l'Islamique république pays et le gouvernement me donnait 148 coups de fouet coups de fouet vous risquiez de recevoir des coups de fouet ? après présent et j'ai parti mon pays pour cette raison Votre vie était en danger en fait ? En fait le gouvernement vraiment voudrait me voir mourir ils détestent les femmes libres en fait liberté et les femmes elles sont d'un mot qu'elles sont dirent rien dans mon pays et quand ils sont ensemble c'est pour être dangereux une femme libre c'est vraiment dangereux Ça fait combien de temps que vous avez fui votre pays Nexia ? En fait depuis 2017 Désolée pour mon français c'est pas comme ça Non, non vous vous débrouillez très bien 2017 Très bien Quelle vie vous menez aujourd'hui ici en France ? Franchement quand j'arrive à France je pensais que tout ce combat pour la liberté et être une femme est fini mais mon vrai combat c'était en France mon combat mon vrai combat pour la liberté c'était ici Pourquoi ? Parce que en fait quand j'ai demandé à être réfugiée ici le gouvernement me dit attends mais combien de temps je dois attendre attendre ok mon argent finit très vite parce que à Paris il n'y a pas les hôtels très en fait cheap alors vous avez vécu de quoi en arrivant en France ? En fait j'étais toute seule je n'ai pas les amis je n'ai pas la famille je n'ai pas personne je ne connais personne donc j'ai commencé à faire la confiance sur les gens que je ne connais pas et c'est très intéressant que jamais 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 une femme me dit je peux c'est bizarre pour moi c'était vraiment bizarre personne aucune femme ne vous a proposé son aide oui personne et c'était bizarre pour moi parce que nous sommes femmes et tous les hommes m'ont dit non ton histoire est vraiment intéressante tu n'es pas toute seule nous sommes ici pour toi et nous demandaient rien mais après un semaine deux semaines un jour trois jours ils commençaient à dire sexe nous avons besoin de sexe et je me promets quand je partais mon pays que je n'ai jamais cassé ces promesses qu'en fait avoir sexe pour sécurité hors argent et donc je ne couchais pas avec les hommes pour sécurité pour les hommes pour le logement pour repas et il me demandait partie de la maison donc j'ai changé mon maison comme fou en fait un jour ici deux jours là j'habite en toute la Paris en fait c'était bizarre j'habite en toute la Paris mais mais aujourd'hui alors vous habitez où aujourd'hui j'ai reçu mon quart de ce jour après deux ans dites-moi que vous avez croisé quand même des gens bien oui bien sûr après après oui quand vous êtes seul quand il n'y a personne dans votre vie c'est comme magnète vous attraque les personnes mauvais parce qu'elle compare elle est toute seule elle est belle et nous sommes toutes belles et c'est comme magnète je ne sais pas comment c'est comme en fait animaux dans le jungle un homme je ne sais pas comment vous dire en français craché dans votre figure il crachait sur mon visage parce que je n'acceptais pas le travail avec lui pour coucher avec lui et il m'a dit donc tu dirais mentir à tous les gens parce que si tu vraiment besoin d'argent de maison tu acceptes en fait c'est ça et dans ce moment j'ai décidé que je suis fatiguée je commence à dormir dans les roues après je me dis je suis fatiguée et je m'en fous en fait en fait je ne peux pas en fait je ne peux pas aller à mon pays je ne peux pas changer mon passé 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 futur je ne sais pas il existe ou non maintenant je suis fatiguée je ne veux pas en fait je veux rester sur mon pays et je suis fatiguée à entendre tous les jours que tu ne peux pas tu es personne tu es sale tu es iranienne tu es nanana j'étais fatiguée donc j'ai commencé à dormir dans les roues j'ai commencé à pleurer 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 mais j'ai un grand sourire sur mon visage parce que je n'ai jamais cassé cette promesse et j'étais vraiment fière de moi et je me dis ok si je veux mourir je vais mourir proud et libre et libre maintenant vous avez retrouvé un peu de sérénité la femme libre que vous êtes où est-ce que vous habitez en fait maintenant je trouve une maison à Paris mais malheureusement en fait il y a quatre mois que j'ai commencé à parler en français et vous voyez c'est pas assez pour travail pour 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 avoir quelque chose sérieux et tout le monde me dit c'est pas assez pour travail mais je suis étranger et je dois apprendre et j'ai besoin de temps pour apprendre et c'est bizarre pour moi que c'est vraiment triste que pour étranger comme moi le seul travail que je peux trouver maintenant est femme de ménage et c'est vraiment triste pour moi parce que en fait à Paris il y a beaucoup de différentes nationalités en fait en France il y a beaucoup de différents gens à différents pays vous avez quand même écrit un livre oui ça c'est un grand mot oui mais il traduit oui ça j'imagine maintenant vous êtes sûr que c'était pas moi oui en fait j'ai écrit adieu à ton corps mais aujourd'hui vous êtes libre et fière en fait aujourd'hui je suis libre mais il y a je ne finis pas mon combat c'est très touchant et très fort tout ce que vous nous avez confié aujourd'hui je suis à la fois un petit peu un peu effondré de toutes les choses insupportables que vous avez vécu traversées et en même temps pleine d'espoir de vous voir sur le plateau fière libre même si vous êtes encore endolorie et que le chemin n'est pas fini bien évidemment donc je suis un peu entre les deux mais en tout cas je vous trouvais vraiment très inspirante et j'ai vraiment j'ai été passionnée par vos récits et j'imagine que beaucoup de gens comme moi vont continuer à y réfléchir et à cogiter pour savoir ce qu'on peut en retirer de mieux vous êtes comme moi un peu oui oui entre les deux on a les épaules un peu lourdes et en même temps on se tient fièrement oui enfin on se dit quand même que le corps de la femme il y a encore un sacré travail pour qu'il lui appartienne et pour qu'on ne l'attaque pas parce que c'est quand même ça c'est ça qu'on retient c'est aussi que l'homme tente toujours d'asservir la femme tente toujours d'étayer son pouvoir sur le corps de la femme et il y a encore pas mal de travail à mon avis à faire là-dessus merci à toutes les trois en tout cas pour votre confiance et d'avoir accepté de nous parler ce sujet aussi intime pour toutes les trois merci à vous pour votre fidélité à France 2 on se retrouve demain à 13h50 prenez soin de vous je vous embrasse vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vous avez attendu son amour pendant plus de 20 ans et votre patience à payer à l'inverse vous avez fini par renoncer vous l'avez aimé en secret pendant de très longues années avant d'oser lui déclarer votre flamme il lui a fallu des décennies avant de céder à vos avances et c'est sur le tard que vous avez vécu une histoire d'amour si vous êtes concerné laissez-nous vous coordonner au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le facebook de l'émission à l'émission à l'émission